je suis en train de me poser la question est-ce que je n'ai pas, on n'a pas vu ça la semaine dernière j'ai repris le cours au mauvais endroit est-ce que quelqu'un peut me répondre non c'est bon alors on continue effectivement vous en aviez parlé la semaine dernière mais c'est peut-être un développement non je ne sais pas non non c'est pas un développement c'est que j'ai repris le cours au mauvais endroit ah d'accord, bon bah très bien on avait vu la matière et la forme que la nature est du côté de la forme ça je m'en rappelle oui 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 et oui parce que la matière et la forme ça m'a marqué parce que vous aviez reparlé de la fameuse thèse donc on avance et on va prendre le deuxième grand paragraphe du livre 2 qui est le sujet de la philosophie de la nature ça je suis sûr qu'on n'avait pas vu on s'est arrêté avant le sujet de la philosophie de la nature premier grand principe l'art imite la nature donc en fait l'homme quand il fait des choses et bien il imite ce que fait la nature il utilise le même processus le principe de l'opération de l'art ou la technique est la connaissance pratique mais toute notre connaissance est reçue par nos sens à partir des choses sensibles et naturelles ça a été tout l'objet des premières leçons c'est pourquoi dans ce que nous faisons par la technique nous imitons les choses naturelles les choses naturelles sont imitables par la technique parce que toute la nature est ordonnée à sa fin par une intelligence qui est son principe et donc comme la nature est ordonnée par une intelligence qui est son principe notre intelligence à nous comprend ce que l'intelligence a fait dans la nature et donc elle peut imiter les processus intelligents qui se trouvent dans la nature pour faire les choses selon sa propre conception qui sont les choses artificielles si l'oeuvre de la nature semble être l'oeuvre de l'intelligence elle doit pour atteindre sa fin procéder par des moyens déterminés ce que l'art imite dans le processus de son opération et Aristote après va donner des exemples lumineux tout à fait évidents la forme c'est la fin de la matière c'est-à-dire la forme de la chose la chose est composée de matière et de forme on l'a dit la dernière fois et donc la fin de la matière c'est la forme c'est l'aboutissement du changement la fin du gland c'est la forme de l'arbre donc tout le mouvement du gland va vers la forme de l'arbre du chêne pour être la fin d'un mouvement continu il y a deux conditions il faut que la fin soit le terme ultime du mouvement oui parce qu'une fois que le gland est devenu un chêne adulte qui fait 40 mètres de haut c'est bon on y est on ne va pas non plus grandir jusqu'à 400 mètres donc la forme c'est le point d'arrivée mais c'est aussi ce en vue de quoi le mouvement existe c'est-à-dire que depuis que le gland est dans terre je m'amuse il n'a qu'une seule idée c'est de devenir un chêne adulte vous comprenez ce que ça veut dire mais c'est une façon de parler qui peut faire sourire mais qui n'est pas fausse parce que effectivement il y a bien une intelligence qui a une idée qui a une idée de la forme et qui a disposé tout ce qu'il fallait dans le gland pour que le gland tende vers sa forme en effet ce n'est pas n'importe quel terme du mouvement qui est fin qui est but du mouvement mais uniquement celui qui est l'ultime et le meilleur se en vue de quoi la chose devient et qui lui correspond évidemment la chose ne devient pas n'importe quoi la matière ne tend pas vers n'importe quelle forme la matière elle tend vers une forme déterminée selon un processus intelligent que la forme soit le terme ultime de la génération c'est évident mais qu'elle soit par rapport à la matière la raison du devenir cela se démontre par la similitude prise dans les techniques humaines donc le mot important à retenir à souligner en rouge c'est que la forme par rapport à la matière c'est la raison du devenir la forme c'est la raison d'être et c'est vrai évidemment pour toutes les créatures y compris les créatures humaines notre âme c'est notre raison d'être d'où l'importance de se connaître de connaître son âme parce que en connaissant son âme on connaît sa forme en connaissant notre forme en connaissant notre raison d'être et notre raison d'être la raison d'être de l'âme c'est le bonheur éternel et donc on part c'est vrai dans les choses purement matérielles dans les devenir des choses les plus concrètes les plus basses dans la création mais c'est toujours vrai pour les réalités les plus hautes alors je vous ai parlé de l'homme si vous voulez parler des anges ils n'ont pas de matière ce sont des formes pures puisque ce sont des formes ils ont une raison d'être toute forme a une raison d'être même s'il n'y a pas de matière et pour les anges aussi leur forme leur raison d'être c'est d'être éternellement au ciel il y a Dieu dans le bonheur éternel on ne peut pas on ne peut pas y échapper cela se démontre donc par la similitude j'ai dit de prise dans les techniques humaines on trouve certaines techniques qui façonnent la matière parmi ces techniques certaines façonnent purement et simplement la matière comme le maçon qui fait les murs qui sont la matière de la maison comme le menuisier qui fait qui fait une statue à partir d'un morceau de bois etc etc ces techniques façonnent la matière par l'intermédiaire d'une opération qui dispose la matière à l'état naturel à recevoir la forme ainsi ainsi en est-il du charpentier qui prépare le bois à recevoir la forme du navire de même il faut considérer que nous utilisons tous les produits des techniques dans la mesure où ils existent pour nous évidemment tout ce qui est tout ce qui existe dans la technique c'est pour que les hommes puissent produire des choses car d'une telle manière nous sommes la fin de tout ce que produit la technique le but final des techniques et bien c'est le service de l'homme le navire il n'est pas là pour lui-même le navire il est là pour servir à des hommes qui vont l'utiliser pour faire du commerce pour faire des voyages pour naviguer sur les océans mais dans un but humain au service de celui qui dirige le bateau donc il y a deux sortes d'art deux sortes de techniques l'une qui est celui de l'usage la technique oui qui est la technique de l'usage et l'autre la technique qui fabrique l'oeuvre artisanale elle-même en introduisant la forme dans la matière et ces deux arts ces deux techniques sont dites par Aristote architectoniques vis-à-vis de la technique qui dispose la matière ou de l'art qui dispose la matière comme l'est par exemple l'art de l'armateur qui construit le navire en regard de l'art du charpentier ici le bois c'est juste une question d'auteur de vue d'universalité des principes étudiés le charpentier il doit maîtriser parfaitement tous les principes du bois savoir quel bois choisir quelle essence de bois qui correspondra le mieux pour naviguer en mer qui résiste à l'eau qui soit étanche mais en même temps qui soit pas trop dur etc tout un tas de paramètres que doit maîtriser le charpentier pour construire un bateau mais lui le charpentier il s'en fiche de savoir comment on prend un cap avec un sextant comment on s'oriente en pleine mer vous voyez du temps où il n'y a pas de GPS l'art de la navigation c'est pas son truc il sait pas comment naviguer un bateau le charpentier lui il sait juste comment on construit le bateau c'est tout donc l'armateur l'art de naviguer par rapport à l'art du charpentier est architectonique l'art de l'usage est architectonique en tant qu'il connaît la forme et qu'il en juge la forme finale le charpentier lui il n'a pas d'idée précise enfin si il a une idée générale de la forme du bateau évidemment sinon il ne pourrait pas construire la coque mais je veux dire il ne connaît pas tous les détails quel type alors admettons que c'est un bateau à moteur quel type de moteur il y aura quel type de propulsion combien de moteur il y aura quelle puissance c'est pas son problème lui il s'occupe du bois pour qu'on soit à la coque ou du fer si vous voulez pour les tanqueurs modernes c'est le même principe et l'art du fer est architectonique en tant que fabricant la forme il connaît la matière et en juge par exemple c'est le pilote qui a l'usage d'un navire ainsi l'art du pilotage est l'art de l'usage du bateau cette technique du pilotage est architectonique au regard de l'oeuvre finie qu'est le navire il connaît et juge de sa forme mais autre est l'art du constructeur qui connaît et juge de l'espèce et de la qualité du bois ou du fer dont le navire doit être fait ou de la qualité des peintures que l'on doit mettre pour protéger la coque etc. il doit parfaitement maîtriser la science de ces matières là mais non pas l'art de la navigation il est donc manifeste que l'art de la technique qui met la forme dirige la technique ou l'art qui dispose de la matière parce que la forme est supérieure à la matière et que la forme est la fin de la matière et l'art qui utilise l'oeuvre une fois terminée dirige l'art qui introduit la forme donc la matière est en vue de la forme et la forme est en vue de l'usage voilà le processus c'est celui-là la matière est en vue de la forme et la forme est en vue de l'usage la technique est en vue de l'usage dans les choses artificielles la matière est en vue de la forme dans les choses naturelles vous voyez donc analogiquement la technique est en vue de l'usage correspond à la matière donc la technique correspond à la matière et l'usage correspond à la forme dans les choses naturelles il appartient donc à une même science naturelle de considérer la matière et la forme le philosophe de la nature ne regarde pas la forme en tant que forme de la chose mais entend qu'elle est dans la matière qu'elle existe concrètement dans la matière la considération de la science de la nature a pour limite les formes qui d'une certaine façon sont séparées de la matière bien qu'elles existent dans la matière la considération de la science naturelle qui porte sur les formes existantes dans la matière c'est ça l'objet de la philosophie naturelle et cela s'étend jusqu'à l'âme rationnelle humaine comme je vous l'expliquais tout à l'heure qui est l'âme rationnelle qui est la forme de l'homme et qui est sa raison d'être alors une fois une fois que Aristote a bien défini ce que c'est que la nature par rapport à ce qui est artificiel et bien il se pose donc dans un autre paragraphe la question combien y a-t-il de causes dans les choses naturelles et quelles sont-elles nous ne pensons pas avoir la science de quoi que ce soit tant que nous n'en connaissons pas le pourquoi alors ça c'est un principe universel on ne peut pas prétendre avoir la science de quelque chose tant qu'on n'en a pas déterminé les causes les causes c'est ce qui répond à la question pourquoi donc une cause commence par parce que alors définition de la cause Aristote va montrer qu'il n'y a pas qu'une seule cause il n'y a pas qu'une seule définition il y a quatre points de vue qui répond de à la notion de cause et il va prendre cette point de vue et ça après les autres premier point de vue indécence du mot cause désigne ce à partir de quoi quelque chose devient et attention très important et qui demeure dans la chose faite première définition d'une cause ce à partir de quoi quelque chose devient et qui demeure dans la chose qui est faite par exemple on peut dire que le bois qui est la cause qui est la cause de la statue ou l'argent qui est la cause de la coupe le bois et l'argent demeurent dans la chose faite c'est bien ce à partir de quoi la chose devient parce qu'au départ vous avez un bloc d'argent qui est fondu qu'on met dans un moule etc et on s'en fait une coupe donc l'argent du début se retrouve dans l'objet final pareil pour le bois de la statue on a un bloc de bois dans la statue qui est finie de sculpter vous avez bien le bois du départ qui est dedans donc ce à partir de quoi quelque chose devient et qui demeure dans la chose faite ça c'est la cause matérielle deuxième façon d'envisager le mot cause c'est le mot cause désigne l'espèce et l'exemplaire c'est à dire la forme ce qui correspond à la forme de cette façon la cause désigne la raison qui fait qu'une chose a telle espèce donc il s'agit bien de la raison d'être de la chose c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure à propos de la forme la raison qui fait qu'une chose a telle espèce c'est cette cause qui nous permet de savoir ce qu'est la chose donc cette cause répond à la question qu'est-ce que c'est donc la nature de l'espèce constituée de la forme et de la matière commune se comporte comme une cause formelle à l'égard d'un individu qui participe à cette nature donc la cause formelle répond à la question qu'est-ce que c'est et elle désigne la raison qui fait qu'une chose a telle espèce c'est sa raison d'être cause formelle troisième sens du mot cause Aristote dit encore que le mot cause peut être employé d'une autre façon pour désigner le principe par lequel il y a un mouvement ou repos ça c'est la troisième définition d'une cause le principe par lequel il y a mouvement ou repos c'est de cette façon que le père est dit cause du fils que l'artisan l'ouvrier le menuisier qui transforme le lit est dit être cause du changement dans la chose c'est ce que Aristote appelle la cause efficiente donc la cause efficiente c'est le principe par lequel il y a mouvement ou repos et ce principe est toujours extérieur à la chose c'est ce qui apporte le mouvement ou qui arrête le mouvement on va dire que cette cause efficiente aide à l'accomplissement mais elle n'opère pas pour sa propre fin mais pour la fin d'une autre cause on va dire qu'elle aide le mouvement elle aide le devenir à atteindre sa fin elle agit comme le conseiller qui se retrouve chez l'agent qui agit en vue d'une fin d'où la proximité entre efficience et efficace une cause efficiente c'est une aide qui va rendre le devenir efficace pour atteindre la forme qui est la fin donc elle agit comme un conseiller elle est celle donc la cause efficiente est celle qui donne à l'agent la forme par laquelle il agit l'agent qui agit agit toujours en vue d'une fin le fait et il le fait par sa science c'est cette science que le conseiller lui transmet de la même façon dans les choses naturelles on dit que le générateur meut les corps en tant qu'il leur donne la forme par laquelle ils sont mus le générateur meut les corps dans les choses naturelles en tant qu'il leur donne la forme par laquelle ils sont mus ça c'est la cause efficiente enfin quatrième sens du mot cause quand quelque chose est appelé cause en tant qu'elle est une fin la cause désigne alors ce en vue de quoi quelque chose devient ça c'est la définition de la cause finale ce en vue de quoi quelque chose devient par exemple on dit que la santé est la cause de la marche si on marche pour garder la santé prise dans ce sens la fin est évidemment une cause parce que la santé qui est la fin elle va être cause du mouvement le fait qu'on va se lever on va sortir et qu'on va aller marcher ou courir donc la fin est bien une cause qui met en mouvement cette cause répond à la question pourquoi quand nous demandons pourquoi marche-t-il nous disons pour sa santé en disant cela nous entendons désigner la cause Aristote souligne davantage que la fin est une cause parce que cela semble moins évident car dans la génération la fin est dernière oui la fin est toujours dernière dans la réalisation mais elle est première dans la conception elle est première dans l'esprit de l'artisan il n'y a rien devant lui aussi on va dire allez il y a un bloc de bois donc avant de faire quoi que ce soit l'artisan il a dans sa tête l'image de la statue qu'il veut sculpter la fin c'est ça c'est l'image de la statue c'est une figure de statue il veut sculpter Saint-Michel bon ben il imagine dans sa tête exactement quel Saint-Michel dans quelle position il y a des variantes vous avez tous vu des variantes les différentes statues de Saint-Michel bon il choisit une position de Saint-Michel qui est le but final de son oeuvre alors qu'il n'est qu'en plus de lui qu'un morceau de bois un morceau de pierre et il va attaquer au ciseau ou au burin le morceau de bois le morceau de pierre en vue de la fin qui arriva des jours après quand il aura terminé ce qui arrive en dernier c'est justement la fin qui est la forme de la statue de Saint-Michel Aristote précise que tout ce qui est intermédiaire entre le premier moteur et la fin dernière peut d'une certaine manière être une fin aussi alors c'est pas une fin dernière c'est une fin intermédiaire il y a des fins intermédiaires ce n'est pas seulement la fin dernière qui puisse être cause en vue de quoi il y a du devenir alors nous-mêmes de fin semble ne désigner que le terme ultime donc toute fin n'est pas absolument le terme ultime mais quelque chose peut être fin par rapport à quelque chose d'autre en tant que justement c'est un intermédiaire pour atteindre la fin ultime la fin ultime dans les devenirs naturels c'est la forme je vous rappelle c'est le chêne adulte et entre le chêne adulte et le gland vous avez des fins intermédiaires déjà arriver à pousser un petit tronc avec les premières feuilles ça c'est c'est quand même un but premier pour le gland avant d'arriver à un chêne de 30 mètres de haut et bien déjà il va vouloir devenir cette petite branche avec des feuilles vous voyez ensuite l'étape suivante ça va être d'être un arbuste et de pousser des racines plus profondes etc. et de fin en fin de fin intermédiaire en fin intermédiaire on va arriver au terme du mouvement qui est le chêne adulte il y a donc quatre espèces de causes nous dit Aristote la cause matérielle la cause formelle la cause efficiente et la cause finale alors la cause matérielle c'est la cause qui prépare la cause efficiente c'est la cause qui aide la cause matérielle prépare le mouvement la cause efficiente aide le mouvement à progresser vers la fin qu'est la forme la cause la cause formelle c'est celle qui achève le mouvement ou le parfait c'est le chêne adulte cause formelle et enfin la cause finale qui agit comme celui qui conseille non excusez-moi la cause efficiente c'est la cause c'est la cause qui agit comme celui qui conseille et la cause qui achève et qui parfait effectivement qui est la la forme finale c'est la cause finale donc la cause matérielle prépare le mouvement la cause efficiente aide le mouvement à progresser la cause qui conseille c'est la cause efficiente qui rend le mouvement efficace pour arriver à la forme la forme qui est aussi la fin c'est la cause qui achève voilà bon bref c'est une façon de présenter les quatre causes les conséquences de ces quatre causes la première conséquence c'est celle-ci comme le mot cause s'emploie de multiples façons comme nous devons le voir de quatre façons il arrive qu'une seule et même chose puisse être le résultat de plusieurs causes par soi sans que ces dernières soient accidentelles ainsi la cause de la statue c'est l'art du sculpteur comme cause efficiente mais c'est aussi la pierre comme cause matérielle de là vient que quelquefois une seule chose ait plusieurs définitions lesquelles sont prises de la diversité des quatre causes mais la définition parfaite comprend les quatre causes donc comment construit-on une définition de quelque chose en décrivant qu'elles en sont les quatre causes les quatre causes pour le dire sont les quatre éléments de toute définition la deuxième conséquence est celle-ci certaines choses sont mutuellement et réciproquement causes l'une de l'autre mais selon diverses espèces de causes ainsi travailler dur c'est la cause efficiente du succès mais le succès est bien la cause finale du travail la fin est première dans la raison ou dans l'intention de celui qui agit je viens de vous l'expliquer par rapport au sculpteur et sa statue d'abord dans la tête l'image finale la forme finale de ce qu'il veut faire et ensuite cette forme elle arrive en dernier dans l'exécution le plan n'est que la transcription sur papier de ce que l'architecte a dans la tête ce que l'ingénieur ou l'architecte conçoit avec son intelligence c'est un pont achevé c'est une maison achevée c'est un ouvrage achevé complet en état de fonctionner et ça c'est premier dans son intelligence mais l'achèvement concret sera la dernière étape de la construction de même la forme est antérieure à la matière selon la notion de la perfection de l'être mais la matière pour tout ce qui est mu de la puissance à l'acte la matière est antérieure à la forme selon la génération et le temps dans le concret de l'existence c'est d'abord la matière c'est ensuite la forme mais dans la notion d'être donc dans l'intelligence humaine la forme est première troisième conséquence la cause finale est plus puissante et la plus puissante parmi toutes les autres causes ah oui rien ne se fait s'il n'y a pas un but tout se fait en vue de la fin sinon c'est le chaos et le chaos dans le chaos rien ne peut exister ni subsister toute la création qui existe est pour une fin dans une dans une finalité précise c'est ce qui en fait toute la beauté toute l'harmonie tout l'ordre voyez l'ordre des êtres c'est la fin qui donne cet ordre car la cause finale est cause de toutes les causes mais oui la cause finale est la cause de toutes les causes c'est donc la plus importante c'est celle qui donne du sens à toutes les autres il est évident que l'agent celui qui agit l'être qui agit ou la chose qui agit ou l'animal qui agit l'agent agit toujours en vue d'une fin dans un but déterminé pas au hasard de la même façon dans les techniques les formes sont ordonnées à l'usage qu'on en fait comme à leur fin et les matières elles-mêmes sont ordonnées à leur forme comme à une fin c'est pour cela que l'on dit que la fin est la cause des causes et cette cause finale a raison de bien la fin c'est un bien désiré et voulu on agit toujours en vue d'un bien alors après ça sera le rôle de l'éthique de la morale de déterminer la hiérarchie des biens et si on se trompe de bien effectivement si vous voulez ce désordre dans les biens voulus c'est un mal mais on ne veut pas le mal on veut le bien mais on veut le bien désordonné c'est le bien désordonné qui est un mal mais personne ne veut le mal mais là c'est juste une perspective on n'est plus dans la physique c'est juste pour nous donner un aperçu des conséquences vous voyez de tout ce que on vient de dire sur la cause finale des conséquences jusque dans la moralité voilà après on va voir les différentes sortes de causes mais pas ce soir parce que ça ferait trop là je m'arrête dans mes considérations aux quatre causes et on a terminé sur la cause finale qui donne le sens à tout et qui est la cause des causes on verra la prochaine fois et d'autres sortes de causes qui peuvent être dans les quatre causes c'est-à-dire que les quatre causes peuvent se diviser en causes par soi et en causes accidentelles donc ça c'est autre chose voilà est-ce qu'il y a des questions tout est parfaitement clair dans vos esprits ça fume un petit peu monsieur l'abbé c'est-à-dire qu'en fait le mot cause n'est pas toujours pris dans l'acception vulgaire qui veut dire c'est la raison je ne sais pas j'ai bougé ma fourchette c'est parce que ma main l'a bougé donc la cause du mouvement c'est ma main vous voyez ce que je veux dire ça peut avoir plusieurs sens ce mot cause n'a pas toujours ce sens de comment dire d'une conséquence logique de quelque chose d'antérieur est-ce que je suis clair ? si ça c'est c'est la c'est commun à toutes les causes mais l'exemple que vous donnez c'est un exemple de mouvement local oui donc ça c'est la cause efficiente d'accord mais justement Aristote montre qu'il n'y a pas que le mouvement local ce qui me trouble c'est qu'on a que la matière soit une cause d'une chose c'est ça le bois est la cause de la statue bah oui parce que parce que s'il n'y avait pas de bois oui au départ et bien vous ne pourriez pas avoir de statue rien du tout d'accord est-ce qu'il est donc en fait le bois est une cause de l'existence de la statue ah une cause de l'existence oui c'est ça ok voilà et c'est pas une cause agissante c'est pour ça que ça me trouble non voilà ça me rappelle les très mauvais souvenirs de droit où la cause dans un contrat il y avait deux notions de la cause enfin bref je ne veux pas c'est autre chose mais c'est un autre domaine oui mais le mot cause pouvait avoir plusieurs sens et c'est dramatique et parfois je me mélange là-dedans d'accord c'est ça et justement quand vous allez appliquer les quatre causes dans le droit dans la justice dans les rapports humains tout va devenir lumineux parce qu'à ce moment-là si vous voulez vous pourrez décrire chaque chaque circonstance chaque chaque fait juridique par exemple avec les quatre causes et pas simplement avec une et là ça sera complet c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller plus loin vous aurez décrit absolument toute la réalité d'accord d'accord il faut que j'arrive à détacher le mot cause unique de la simple cause efficiente voilà exactement ça c'est compliqué parce que c'est plus souvent utilisé dans ce sens-là alors ça trouble je sais bien d'où l'importance de préciser il y a une gymnastique à acquérir qui n'est pas simple je trouve on va pas oui ok voilà et j'avais une autre question c'était sur la finalité mais la finalité du gland c'est le chêne on est d'accord oui bon le chêne devient adulte mais à un moment donné le chêne va aussi se détériorer oui et donc il y a dans ce chêne une sorte de de finalité seconde dans sa destruction va servir à autre chose après c'est ça voilà et le terme le terme du mouvement là on parle de la corruption le terme du mouvement c'est justement la désagrégation totale du chêne voilà et c'est la cause finale la cause finale c'est que le chêne redevienne euh 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 se dissove dans la matière première il redevienne autre chose oui c'est ça mais c'est plus compliqué c'est pour ça que je me suis contenté du gland vis-à-vis du chêne adulte parce que ça tout le monde peut être tout le monde nous on a un autre problème c'est lié au pêche originel donc on n'est pas forcément censé mourir mais dans la nature on peut supposer qu'il y avait quand même ce mouvement dès l'origine ah bah oui voilà d'accord ouais merci je m'en prie pas d'autres demandes de précision parce que vous voyez c'est pas forcément c'est pas superflu de revenir sur certaines choses bon bah écoutez je vous dis à lundi prochain pour le prochain cours sur les différentes sortes de causes au revoir